Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 13 février. Aujourd'hui c'est un coup dur pour la monarchie de la restauration parce que c'est l'anniversaire de la mort du duc de Berry, donc il s'est fait assassiner en 1820, donc il faut se remettre dans le contexte, le roi c'était Louis XVIII, bon qui était un peu gros du coup les gens l'aimaient pas trop, et du coup en fait le duc de Berry qui était le fils de Charles X, donc le neveu de Louis XVIII était considéré comme son successeur, comme l'avenir du régime, et du coup il était détesté des anti-bourbonistes, et du coup ça n'a pas raté, qu'est-ce qui se passe ? On a Louvel, qui était un mec, un type qui idolâtrait Napoléon Bonaparte, qui arrive et qui lui fout un coup de poignard comme ça, on est calme, au duc de Berry, donc le duc de Berry meurt, coup dur pour lui, et il faut savoir que ça a eu comme conséquence le fait qu'on a eu un virage à droite du régime, il faut savoir que la restauration, vous le savez sûrement, en fait on avait Louis XVIII qui était un roi modéré, mais de l'autre côté on avait plein de députés qui étaient des ultras, donc en fait qui voulaient revenir à l'ancien régime, d'où la phrase, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, et du coup les ultras ont utilisé l'assassinat du duc de Berry pour accuser la politique d'Ecaz, qui était un type plutôt libéral, et du coup il s'est fait remplacer, à la place on a mis un duc de Richelieu qui était plus conservateur, qui a rétabli la censure, un truc comme ça, et du coup voilà, donc c'est le coup dur, mais il faut savoir que la mort du duc de Berry n'a pas empêché sa femme d'accoucher quelques mois plus tard d'un célèbre homme, Henri d'Artois, voilà, le Henri d'Artois qui a failli devenir roi de France dans les années 1870, on peut dire que le monde est petit, donc coup dur pour le duc de Berry à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme, Constantin Tchernenko devient le dirigeant de l'URSS en 1984, alors vous le savez sûrement, mais bon, Léonide Brechnev, qui avait été au pouvoir pendant une vingtaine d'années, on en a déjà parlé plein de fois, est mort en 1982, puis on a Andropov qui arrive au pouvoir, alors bon, Brechnev, vous voyez, il a un certain style parce qu'il est resté 20 ans au pouvoir, donc lui, voilà, on le respecte, Andropov, alors lui, il faut savoir qu'il a essayé de faire un petit peu une politique modernisatrice et tout, donc il y a un certain respect pour lui, Tchernenko, bon, de ce côté, en fait, voilà, il était considéré comme le successeur de Brechnev, du coup, en fait, c'était un peu l'antithèse d'Andropov, et en fait, quand il est arrivé au pouvoir, alors déjà, il était vieux, il avait 73 ans, et en plus, ben, en fait, il était super malade, voilà, il avait... Donc, évidemment, ça partait mal pour lui, voilà, le canard Chenet disait le triomphe du marxistisme, l'énilisme, donc, voilà, vous voyez, coup dur pour lui, et du coup, il n'est pas resté longtemps au pouvoir, il est mort au bout d'un an, et ça a bien illustré, en fait, la gérontocratie du régime communiste, alors la gérontocratie, c'est un régime dans lequel, en fait, on est gouverné par des vieux, donc on avait Brechnev qui est mort à 75 ans, on avait Andropov, voilà, qui avait des gros problèmes de santé, et en plus, c'est un écho qui était vieux et qui avait des problèmes de santé, donc gérontocratie pour l'URSS, coup dur. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, encore, l'anniversaire de la mort de Kim Jong-nam, est-ce que vous connaissez Kim Jong-nam ? Il faut savoir que c'était le tout premier fils de Kim Jong-il, donc, qui était le deuxième dirigeant, donc, de la Corée du Nord, ça va être de 98 à 2011, sauf que Kim Jong-il a eu Kim Jong-nam avec une femme, et qu'une femme, mais ils n'étaient pas mariés, du coup, Kim Jong-il voulait absolument cacher, donc, l'existence de cet enfant à son père, ou le grand Kim Il-sung, considéré comme un dieu vivant au Corée du Nord, et du coup, en fait, Kim Jong-nam a vécu, en fait, un peu dans la cléant destinité pendant pas mal de temps, et puis ensuite, en fait, il s'est fait virer, parce que, en fait, Kim Jong-il s'était marié avec une femme, puis il avait eu des enfants, comme le fameux Kim Jong-un, et du coup, la femme voulait virer Kim Jong-nam, et du coup, Kim Jong-nam s'est barré, et puis après, il a commencé à être un peu décadent, voilà, il était dépendant de jeux de hasard, de prostitution, des trucs pas fous, du coup, il était discrédité par le régime, et il s'est barré, et en 2017, il se baladait dans un aéroport, et là, il se fait entarter par une tarte, mais pas une tarte à la crème, par une tarte empoisonnée avec un neurotoxique appelé le VX. Vous voyez le sarin ? Vous multipliez sa dangerosité par 10, ça fait le VX. Je peux vous dire que Kim Jong-nam, il n'a pas résité très longtemps, et du coup, il est mort, donc c'était très coup dur pour lui, c'était très étonnant, et en fait, selon des experts, ce serait un peu pour Kim Jong-un de marquer le fait qu'il est quand même puissant, qu'il peut tuer des gens comme ça, et aussi que Kim Jong-nam, il y avait des rapports avec la CIA, parce que la CIA considérait que Kim Jong-nam aurait pu devenir le successeur de Kim Jong-un, du coup, Kim Jong-un a préféré tuer Kim Jong-nam, donc coup dur pour lui. Donc voilà, les trois événements du jour, des événements un peu compliqués, mais donc on a la mort du Duc de Berry en 1820, l'accession au pouvoir de Chernenko en 1884, en 1984, et la mort de Kim Jong-nam en 2017. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.